... Bienvenue à tous dans l'actualité ce mardi 16 février. En faveur de la protection de l'environnement, 48 personnes ont reçu des certificats pour les actions de planting d'arbres. L'organisation non gouvernementale JEM Israël, soutenue par la fondation Source de Grâce, entend ainsi oeuvrer à la lutte contre le réchauffement climatique. Le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial a financé 338 projets à hauteur de plus de 3,5 milliards de fonds CFA. Ces projets concernent également les secteurs de la biodiversité, des changements climatiques et la dégradation des terres et aussi la gestion durable des forêts. Grâce à l'eau. Lambert est inventeur de cuisiniers éco-énergétiques à combustible liquide avec brûleur sans mèche. Une alternative autre que le gaz butane ou le charbon de bois. Pour réaliser ce projet, Lambert a été soutenu par le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial Microfem à hauteur de 17 millions de francs CFA. Ici, nous avions un dispositif qui transforme le pétrole en gaz butane. Il répond à des besoins à la fois aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural car nous savons tous que le bois s'est fait de plus en plus rare et il faut toujours trouver une alternative. L'un des objectifs principaux de ce programme est le renforcement des capacités des organisations communautaires à la base qui sont les principaux bénéficiaires de ces ressources afin de les rendre plus autonomes tout en préservant l'environnement. Nombreux sont les bénéficiaires de ce programme. 338 projets ont été financés à hauteur de plus de 3,5 milliards de francs CFA avec pour agence d'exécution le PNUD. 27 ans après sa mise sur pied, le programme séquencé en six phases a fait son bilan. La protection de plus de 200 kilomètres de forêt-galerie et plus de 1 200 hectares de reliques forestières par l'apiculture et la valorisation du sous-projet de la forêt. Il y a également la gestion durable des écosystèmes littoraux avec la protection de tortues marines et la restauration de plus de 200 hectares de mangroves. Il y a également la réduction de la destruction des ressources ligneuses avec la distribution de plus de 10 000 foyers améliorés à des ménages. Depuis 2018, la phase 7 du programme est mise en place pour une période de 4 ans. Je voudrais demander à tous les acteurs clés du programme de proposer un plan de mobilisation de ressources additionnelles que nous souhaiterions et nous soutiendrons. Et je voudrais donc inviter par la même occasion toutes les organisations et les partenaires au développement à apporter leur soutien à cette initiative qui vise à promouvoir des solutions innovantes. Le comité de pilotage du programme de financement du Fonds pour l'environnement mondial a reçu des attestations de reconnaissance pour le travail abattu. Bientôt, l'axe routier qui relie l'Institut des aveugles, le carrefour 10 SI Beton, sur l'ancienne route de Yopougon, va recevoir sa couche de bitume. Les travaux d'aménagement et de bitumage de ce tronçon de 2,5 km ont été lancés ce mardi à Etekoube par le directeur de cabinet adjoint du ministre de l'équipement et de l'entretien routier. L'ouvrage devrait être livré dans cinq mois. Son coût est estimé à 2,7 milliards de francs CFA. Sommet du G5 Sahel à N'Djamena ce mardi. Dans son intervention par visioconférence, Emmanuel Macron, le président français a insisté sur la nécessité de raffermir la lutte contre les groupes djihadistes. Il a mis en avant le besoin de résultats militaires contre Al-Qaïda au Maghreb islamique et singulièrement contre la haute hiérarchie du Katiba qui lui est affilié. Un préalable pour espérer dans quelques mois un désengagement français. Le président français a donc annoncé qu'il n'y aura pas de réduction des effectifs de l'opération militaire française Barkhane dans les prochains mois. L'élection présidentielle en Équateur préoccupe la mission d'observation de l'Organisation des États américains. Exprimer à l'autorité électorale son besoin de clarifier le processus électoral après le premier tour du 7 février dernier, notamment par une information précise et régulière concernant l'état d'avancement du processus en cours. En Birmanie, déjà poursuivie pour avoir importé illégalement des talkie-walkie, l'ex-dirigeante Aung San Suu Kyi, renversée par un coup d'État, a été inculpée une seconde fois. Elle fait face donc à une nouvelle incubation pour avoir violé la loi sur la gestion des catastrophes naturelles. Tenue au secret depuis son arrestation, elle serait en bonne santé et assignée en résidence dans la capitale administrative, selon son parti. Et puis nous terminons en Inde, où un accident de bus a endeuillé le pays. Des dizaines de personnes tuées, au moins 39. Seulement 7 personnes ont réussi à sortir de l'eau. Plusieurs sont portées disparues. Le gouvernement a ordonné une enquête. Les premiers constats suggèrent que le chauffeur a perdu le contrôle du bus, qui a alors heurté un pont avant d'aller s'écraser au fond d'un canal. C'est tout pour ce flash d'informations. Merci de nous suivre sur RTI 1. Retrouvez tout de suite l'Info Régional et le journal. Ce sera à 20h. Le monde. Merci à mes fortunate.